donc revenons à nouveau temps encore pour continuer la suite de l'audit donc nous avons vu les séances précédentes les la typologie d'audit l'audit interne et externe on a vu que l'audit au niveau de l'audit externe fait contractuel et légal alors contractuel on nomme tout simplement l'entreprise et elle nomme il désigne une personne qui est compétente d'une certaine expertise dans le domaine pour voilà et vérifier ses comptes mais dans le sens de l'amélioration afin d'être l'objectif c'est l'amélioration de l'entreprise mais qu'elle est sur obligation légale de l'état sur obligation autre obligation non ce n'est pas obligatoire et c'est optionnel l'entreprise est décide pour améliorer sa performance la productivité dans l'entreprise et je suis là et cadalique au niveau externe cadalique légal légal il est obligé par la loi donc il la loi qui exige de nommer un commissaire au compte notamment pour les pour les sociétés anonymes obligatoire de nommer un commissaire au compte et deux lorsqu'ils sont cotés en bourse et la société anonyme est cotée à la bourse de casablanca il doit nommer deux commissaires au compte au minimum donc et pour l'externe on a fini par l'externe parce que voilà l'externe est à l'intérieur d'entreprise c'est un auditeur salarié ce n'est pas comme les autres salariés pourquoi parce que mais en deux jouent du supérieur hiérarchique les autres salariés où il y est directement à la direction à la direction générale on doit aller pas directement à la direction à la direction générale donc il y a aussi un espiant de l'entreprise des salariés qui a établi sur le sujet sous le sujet donc c'est qu'il y a une entreprise qui a fait une chose qui a fait et la direction elle a besoin de ces informations afin de prendre les décisions nécessaires et les mesures nécessaires et les actions correctives qui vous permet d'atteindre tout simplement les objectifs liés alors je vais schématiser et c'est quoi l'objectif alors l'objectif c'est toujours de banaliser l'information c'est donc mon objectif mon objectif c'est de banaliser l'information pour que tout le monde puisse bénéficier de cette de cette information le chiffre ce n'est pas de compliquer les choses parce que les choses sont simples par nature donc on cherche pas à compliquer donc la direction générale la direction générale voilà la logique donc il a une direction générale la direction générale il a il a désigné il a conçu une fonction d'audit interne d'ailleurs une fonction d'audit interne fonction d'audit interne comme les autres fonctions fonction production fonction marketing fonction approvisionnement et ainsi de suite d'ailleurs une fonction d'audit interne c'est quoi l'aise c'est quoi l'objectif elle est à la direction générale d'être une fonction d'audit interne c'est tout simplement parce qu'il y a un problème d'agence et pour rassurer les actionnaires les dirigeants calmez-vous ou les actionnaires on va dire une personne qui va veiller sur la transparence de l'information financière c'est à dire l'information il sera produit dans le respect des normes des règles en vigueur on va respecter la loi si on respecte la loi le produit à auditer c'est à dire l'information financière qui va donc il va représenter l'image fidèle qui est l'objectif majeur à rechercher par tout l'auditeur tous les auditeurs et cherchent l'image fidèle si l'information est sincère et régulière nous allons voir qu'est ce que ça veut dire sincère et régulière mais gardez pour l'instant que l'information doit avoir l'information doit avoir une certaine sincérité et régularité pour qu'ils puissent refléter l'image fidèle donc la fonction d'audit interne il y a une fonction d'audit d'art la direction j'ai une fonction d'audit interne pour rassurer pour calmer les actionnaires calmer les actionnaires à donner à une personne qui va s'assurer que l'information à la raccette soit produite dans les dont 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 le respect des règles la fonction d'audit interne gna l'auditeur interne c'est une personne des voies compétentes objectifs et indépendantes qui va donner une assurance sur le degré de maîtriser les activités de l'entreprise alors maîtriser les activités de l'entreprise pour maîtriser les activités de l'entreprise la la fonction d'audit interne elle se charge généralement l'entreprise qu'elle est la fonction d'audit interne il est de la de travail donc je sais qu'il y aura la main pourquoi la main pour pour quelle raison donc la main tout simplement de concevoir donc concevoir mettre en place mettre en place mettre en place et mettre à jour mettre mettre à jour mettre à jour c'est certain à la main pour concevoir et mettre en place ainsi que mettre à jour un système de contrôle interne attention à la main pour créer un système de contrôle interne pourquoi créer un système de contrôle interne pour maîtriser les activités d'entreprise et si on maîtriser les activités d'entreprise on va réaliser les objectifs de la direction générale donc le système de contrôle interne c'est quoi que l'on a défini comme un ensemble de processus je reviendrai c'est quoi la différence entre processus procédure donc parce qu'il ya un temps à ne pas dépasser toujours donc donc le système de contrôle interne le système de contrôle interne c'est un ensemble de processus qui permet à l'entreprise de maîtriser les activités sauf la logique que c'est un ensemble de processus procédure c'est à dire la manière de faire un travail la direction générale c'est le personnel qui fait l'administration et c'est le personnel qui va se faire avec nous et c'est bon qui va se faire avec les objectifs voilà qui est le personnel par nature qui a été aimé. Qui fait ce qui débris à ce soit la chose. Qui est le seul qui pense par la personne qui a sur soi il cherche de maximiser son utilité c'est l'humain si l'humain c'est l'humain qui va se faire avec toi donc il y a la direction générale qui s'il vous plaît avec le personnel pour la réconciliation. L'objectif est juste qu'il a un exemple guidé, c'est la gestion des ressources humaines c'est la gestion du personnel il faut gérer tout le personnel c'est pour ça qu'on est responsable le dirigeant le personnel c'est pas la même parce que la différence c'est la responsabilité donc le système de contrôle interne un système de contrôle interne c'est un ensemble de processus qui permet à l'entreprise de maîtriser ses activités et donc de réaliser ses objectifs un ensemble de processus qui permet à l'entreprise de maîtriser ses activités et de réaliser ses objectifs voilà la logique donc le système de contrôle interne il est là aujourd'hui il y a un ensemble de processus ou des procédures pour faciliter pour l'instant c'est des procédures qu'on appelle l'homme qui va dire dire 1 juge 3 mais il faut qu'il y ait le personnel qui dit 3 juge 1 donc c'est le réel pour qu'on ne va pas dire 1 juge 3 car il n'a pas de 3 juge 1 je ne vais pas réaliser les objectifs c'est pour ça qu'on a donné la fonction d'audit interne donc le système de contrôle interne elle est là mais comment mettre en place ce système de contrôle interne la question suivante qui doit se poser qui va j'ai le système de contrôle interne l'entreprise va dire qui va j'ai le dire donc parce que pour mettre en place le système de contrôle interne elle est nécessaire elle est nécessaire de se référer ou bien d'avoir un référentiel de base pour créer le système de contrôle interne il est nécessaire de choisir un référentiel c'est quoi le référentiel le plus utilisé un référentiel le plus le référentiel le plus utilisé et le plus répandu c'est un système de contrôle interne le référentiel c'est Committee of Sponsoring Organization donc le référentiel COSO qui est créé et conçu par les Américains bien sûr il est créé par cinq organisations américaines dans l'Amérique donc ils ont conçu le système la mise à jour d'ailleurs la mise à jour en 2013 donc le système de contrôle interne donc le COSO le COSO attention donc le COSO il a des objectifs le COSO il a des objectifs à réaliser à travers le système de contrôle interne ce qui est le COSO c'est que à chaque niveau de l'organisation c'est-à-dire ce qui est le niveau de l'organisation il y a des entreprises donc plusieurs filiales entreprise que parles ce que j'ai dit Danone il y a des filiales donc à chaque filial d'une entreprise à chaque filial c'est d'intégrer cinq composantes recommandées par COSO qui est entre les cinq composantes et ces cinq composantes il doit chaque entité ou chaque filial ou chaque direction il doit réaliser les trois objectifs de COSO à travers l'intégration de cinq composantes donc pour faciliter cet COSO il propose d'intégrer 5 composantes 5 composantes intégrer 5 composantes et réaliser trois objectifs réaliser trois objectifs réaliser trois objectifs pour réaliser trois objectifs avec un S donc réaliser trois objectifs intégrer cinq composantes je ne peux pas avoir des cinq composantes ou je ne peux pas avoir des trois objectifs alors donc trois objectifs donc les trois objectifs sont alors les trois objectifs le premier objectif c'est quoi je ne sais pas si c'est lisible ou pas donc les trois objectifs le premier objectif c'est la conformité aux règles et lois donc la conformité aux règles la conformité conformité aux règles la conformité aux règles aux règles et lois donc la conformité aux règles aux lois c'est-à-dire que le personnel qui est interne de l'entreprise il produit l'information il participe et il contribue avec l'entreprise avec le respect ou là-dedans le respect des normes et lois c'est-à-dire son travail il est conforme à la loi et il est conforme aux règles quelles sont-à-dire les règles les règles soit les règles mises par la direction générale soit les règles soit les règles mises par l'État par d'où là-dedans une loi à respecter donc soit le respect des règles soit la loi donc on doit respecter lors de l'exécution d'un travail une certaine règle et des lois donc il faut il faut veiller à ce que le personnel respecte a de les règles et les lois lors de son travail donc 2 c'est l'efficacité et l'efficience des opérations donc l'efficacité 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 et l'efficience l'effic Until l'efficience l'efficience des opérations c'est-à-dire quoi donc l'efficacité et l'efficience c'est quoi la différence alors l'efficacité c'est le fait de réaliser un objectif lorsque je réalise un objectif je suis efficace mais lorsque je réalise un objectif Avec le minimum de ressources, je suis efficient, je ne suis pas efficace. Je suis plus qu'efficace, non, je suis encore efficient. Et là, il y a deux étudiants, il y a 20 sur l'examen. L'objectif, c'est d'avoir 20. Il s'agit d'avoir 20 sur l'examen. Donc, le premier, il a préparé 12 questions, 12 exercices. Il a fait 12 exercices, il a fait 20 exercices, il a fait 20 exercices, il a fait 20. L'un, il a travaillé 12 et il a 40, il a fait 20. Il a fait 20, il a fait 20. L'un, il a fait 20. Il a fait 20. Mais l'un, il a fait 20. Donc, il est efficient. Il a minimisé la consommation des ressources. Il a fait 20. L'un, il a fait 20. l'objectif. Le même objectif. Donc, le rôle est efficace parce qu'il n'a travaillé que 12 exercices. Le deuxième, il est efficace parce qu'il réalise l'objectif, mais il n'a pas optimisé l'utilisation des ressources allouées. Donc, c'est ça l'objectif. C'est d'avoir l'efficacité, réaliser les objectifs dans la direction générale. Et puis, avec efficience, c'est-à-dire, on minimise l'utilisation des ressources allouées par la direction générale. Donc, le troisième objectif, c'est la fiabilité de l'information financière. Donc, la fiabilité de l'information financière. Donc, c'est quoi la fiabilité de l'information financière ? Une information fiable, elle renvoie à la qualité de l'information. C'est-à-dire, on produit une information de qualité, une information sûre et de qualité. C'est ça, la fiabilité de l'information financière. C'est-à-dire, l'information financière. Et l'information financière, elle sera de qualité il sera fiable fourrage lorsqu'on respecte les règles lorsqu'on respecte les lois lorsqu'on respecte les règles et les lois c'est automatique c'est automatique d'avoir une information fiable et de qualité c'est ça le donc ça a dû les trois objectifs les trois objectifs de kouzou à réaliser à travers quoi à travers les cinq composantes à travers l'intégration de cinq composantes pour être les cinq composantes il doit être doit être intégré dans chaque entité dans chaque direction dans chaque filiale de l'entreprise donc chaque niveau de de l'organisation ils doivent être intégrés et réaliser les objectifs c'est la raison pour laquelle on dit que une entité ou la filiale ou la je sais pas elle a savent que l'entreprise a une entité donc une entité fois cinq objectifs deux fois cinq composantes parce que qu'une entité a fait cinq composantes il doit réaliser trois objectifs il doit réaliser trois aux trois objectifs 1 voilà donc c'est quoi les cinq composantes qu'on doit les intégrer chaque entité chaque direction afin que le coiffe afin qu'on réalise les objectifs de kouzou et puis si on réalise les objectifs de kouzou on va réaliser les objectifs de la direction générale je nommais les cinq composantes donc cinq composantes 1 alors j'efface toujours avant alors j'efface alors la première composante c'est un environnement favorable à la maîtrise des risques donc c'est ça la première composante il faut avoir un environnement favorable à la maîtrise donc environnement donc environnement favorable à la maîtrise à la maîtrise à la maîtrise à la maîtrise des risques voilà je vais écrire le tournant donc à la maîtrise à la maîtrise des risques un environnement favorable à la maîtrise des risques c'est à dire que l'entreprise elle doit avoir une culture la culture d'yala il doit avoir une culture favorable à la maîtrise des risques et par quoi on peut mesurer est ce que l'entreprise a une culture favorable il a brati maîtriser les risques on doit on doit voir ça 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 doit se se voir à travers à travers quoi à travers les à travers le la 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 tout simplement la délégation de pouvoir à travers la délégation de pouvoir ce qu'on appelle la décentralisation la décentralisation des décisions c'est à dire l'entreprise maîtrise il ya le centre il ya toutes les décisions il doit répartir il doit décentraliser il doit voilà donc déléguer les pouvoirs et il doit donc responsabiliser par conséquence la part conséquent donc il doit responsabiliser donc il doit mettre des centres de responsabilité et responsabiliser chacun et donc il doit lors de la de la de la de la de la délégation de pouvoir c'est automatique en a l'obligation en a de la responsabilisation va responsabiliser et donc si il responsabilise il va allouer à chaque centre de responsabilité un objectif hier on a un objectif objectif général c'est l'objectif d'une n'a que l'objectif le traïf le traïf à elle est le centre de responsabilité et donc il va décliner l'objectif général on a un ensemble d'objectifs partiels et l'ensemble des objectifs partiels ils vont contribuer à la réalisation de l'objectif général de l'organisation donc c'est comme si donc donc direction générale alors la direction générale qu'elle dure des centres de responsabilité donc à le centre loul le centre on va voir que la communication est très très important entre les centres c'est donc c'est à dire une organisation d'une bonne communication donc c'est la raison pour laquelle l'objectif il ne sera pas réalisé et donc il faut réaliser l'objectif de la direction générale il faut réaliser l'objectif de la direction générale il faut s'assurer qu'il y a une bonne communication entre l'ensemble de personnel de l'entreprise donc c'est à dire une organisation d'une bonne communication donc c'est la raison pour laquelle la communication est très importante sinon on risque de ne pas avoir et ne pas réaliser les objectifs de la direction générale parce que lance la somme des objectifs partiels donne ce qu'on appelle l'objectif général de l'entreprise un objectif général alors donc voilà donc je vais expliquer juste bach mingoulk la communication c'est l'entreprise c'est au détriment des objectifs de la direction générale c'est au détriment des objectifs de l'organisation il est d'abst anna ou sahbiana directeur sinon c'est pas directeur que de directeur de production anna ou yakht madian nam tskam là parce que les centres ils sont complémentaires il a appris l'autre demain donc je risque de on risque de ne pas donc c'est la direction générale qui va payer c'est la raison pour laquelle la direction générale il a une bonne communication entre les centres pour que l'information soit soit fluide soit flexible entre les centres donc un c'est un environnement favorable à la maîtrise dirige et pour que l'environnement soit un environnement je vous donne un exemple très simple la vache est le vous donc si la vache la vache est le vous donc c'est la raison pour laquelle l'environnement c'est la première composante et il est très très important l'environnement de l'entreprise voilà la première et la composante qui est très très importante c'est les cinq composantes c'est la raison pour laquelle c'est c'est elle est classée dans dans les premières lignes donc pour maîtriser il n'a donc les risques c'est d'avoir un environnement favorable un environnement favorable à travers il n'a la décentralisation de de pouvoir à travers à travers la sensibilisation du personnel il faut sensibiliser du tout le sensibilisation du personnel que le travail doit être fait de cette manière tata pour réaliser les objectifs de la direction générale c'est du suite et donc il faut impliquer tout le personnel même au niveau stratégique lorsqu'on cherche à réaliser un objectif stratégique le management stratégique si l'assass et l'assass ou le talent m'impliquait dans la réalisation des objectifs tu risques de ne pas réaliser tu risques t'au risques tel bereits vide tu risques Donc il faut impliquer l'ensemble des personnes qui sont impliquées pour la réalisation des objectifs Et d'abord, tu risques de ne pas réaliser les objectifs même stratégiques Attention, donc c'est une condition même au niveau du management stratégique Alors, environnement favorable à la maîtrise des risques Deuxièmement, ces risques qu'on risque d'avoir Ces risques qu'on risque d'avoir Alors je pense qu'on va arrêter Donc c'est déjà 20 minutes pour ne pas dépasser le temps alloué On va arrêter donc, on s'est arrêté au niveau de la première composante du contrôle interne La première composante du contrôle interne La deuxième, c'est l'évaluation des risques J'espère que c'était clair Et on se retrouvera avec la séance suivante Tch'Allah Tch'à de suite